Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Il compte pour nous », la websérie dédiée aux entrepreneurs et clients du cabinet d'expertise comptable en ligne « Ça compte pour moi ». Je suis Anna et je vous remercie de nous retrouver pour ce rendez-vous dédié au partage d'un moment agréable à travers un focus sur le parcours d'entrepreneurs inspirants pour partager avec vous les bonnes astuces, les bonnes pratiques et leur retour d'expérience en tant que chef d'entreprise. Quel a été leur projet ? Comment ont-ils passé le cap de l'entrepreneuriat ? Quelles sont les étapes de vie d'une entreprise, de la création au lancement puis à la période de stabilisation ? Ici, on se partage de bons conseils et on s'inspire de vos histoires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Harmonie Belpot-Crochet qui a créé Believe Champagne en 2016 avec Estelle Esht et ensemble, elle mêle excellence du vin et savoir-faire artisanal avec originalité et engagement. Aujourd'hui, Believe est le premier Champagne créé par des femmes pour célébrer et promouvoir le succès au féminin. Bonjour Harmonie ! Salut Anna ! Quelle belle présentation, j'adore ! Très très bien, je te parle là tout de suite en distanciel et encore plus distant parce que je suis un peu en francisco-mon. Je suis à Lisbonne avec ma petite famille. Donc voilà, je suis ravie, merci pour cette invitation et puis je suis ravie de témoigner sur notre parcours et surtout avec sa compte pour moi parce que vous êtes nos comptables depuis le début et c'est toujours super à essayer donc je suis très contente. Bon, top ! Alors, pour te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas en tant qu'entrepreneur, quel a été ton parcours à toi Harmonie ? Alors, mon parcours, donc moi je viens de la région parisienne du sud, sud de Paris, dans le 91 et j'ai eu un parcours à la base assez classique. J'ai fait un bac littéraire option art plastique. Voilà, et en fait, moi quand j'ai passé mon bac, donc c'est un petit moment maintenant parce que j'ai 28 ans aujourd'hui, et je ne savais pas ce que je voulais faire après, j'avais pas une réelle passion pour une matière en particulier, et donc pas assez de motivation pour entreprendre des études en me disant « je verrai après ». Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu mon bac, je suis partie travailler en saison, en restauration, parce que j'avais très très envie par contre de développer mes capacités, comment on peut dire, mon adaptabilité, ouais sur le terrain, mon adaptabilité, j'avais envie de rencontrer des gens, j'ai toujours adoré rencontrer des gens, et du coup à 18 ans, de partir de chez moi et d'aller direct mettre les mains dans le cambouis, et de me débrouiller toute seule aussi. J'ai fait 10 ans de scoutisme et j'ai arrêté, j'avais 16 ou 17 ans, je ne sais plus, et ça m'a énormément aidée aussi dans cet état d'esprit de prendre de l'expérience, de contrôler l'adversité et tout, j'adore donc prendre des risques, organiser des choses, vraiment j'avais déjà cette appétence-là, parce que j'aimais faire ça. Donc je suis partie travailler en saison d'hiver, puis en saison d'été, et ensuite je suis repartie voir mon père, parce que moi je suis franco-mauricienne, donc je suis partie avec Maurice, et en fait j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient dans le business, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire à ce moment-là, je pense que même aujourd'hui, je ne sais toujours pas vraiment, je n'ai pas une case, je ne suis pas une case, moi ce que je dis c'est que je suis entrepreneur, et c'est vraiment quelque chose qui est viscérale chez moi, j'adore monter des projets, j'adore créer des nouvelles choses, j'adore imaginer plein de synergies et tout, et donc je rencontre des, ce n'était pas des entrepreneurs, mais c'était des chefs d'entreprise et des businessmen là-bas, il faut savoir que Maurice c'est vraiment un, c'est un tout 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 petit pays, mais il fait le lien avec plein de, avec toute l'Afrique et toute l'Inde, et c'est hyper intéressant, et c'est à ce moment-là qu'il me conseille de lire plusieurs choses, autant les lettres, ce qui part un peu fou, mais les lettres des actionnaires de Warren Buffett, donc c'était en anglais, je me les tape tous, et en fait ils m'ont dit déjà ça sera hyper intéressant de comprendre le mindset de cet entrepreneur, et il me conseille un livre qui s'appelle Père riche, père pauvre, et qui va être l'élément déclencheur, parce que grâce à ce livre je comprends que ce que je suis fondamentalement et ce que je tends à être, c'est l'entreprenariat, et c'est comme ça que je vais pouvoir m'épanouir, et pas en ayant un métier en particulier, mais vraiment, parce que pour moi être entrepreneur c'est aussi un état d'esprit, et donc c'est là que, en gros tout commence, je rentre en France et je me dis ok c'est cool, mais pour monter une boîte, alors oui il faut avoir une idée, mais il faut avoir aussi un minimum de compétences, en tout cas pour moi j'avais envie de comprendre ce que c'était la comptabilité, la gestion, etc. Donc je rentre dans une école de commerce, et pour la petite histoire en fait je ne suis pas prise dans l'école, enfin je passe pas, je valide pas évidemment tout ce qui est mathématiques, etc. C'est très loin pour moi, et c'est quand même une école de gestion, et la directrice me dit, harmonie, pourquoi est-ce que je te prendrais en gros petite L d'un bac littéraire, et je lui dis bah, si vous arrivez à remettre à niveau une littéraire, c'est que vraiment votre formation elle sera au top, donc laissez-moi un an et puis je vais vous prouver que... Bon, il se trouve que je pense que j'ai fait un peu marrer, et elle accepte de me laisser un an, je réussis à fermer un an, mais en fait je m'ennuie terriblement, je me rappelle pourquoi est-ce que j'avais quitté l'école, et donc je décide de monter un premier projet, et donc Canopis, qui était aussi avec vous, et de quitter l'école, donc j'ai bac plus 1, bac plus 1,5, et voilà, j'arrête ma deuxième année pour me consacrer à ma première boîte, donc Canopis, voilà. Ok, très clair. Du coup, tu t'es lancée de par ce déclic, cette lecture, et parce que tu sentais que t'avais envie de faire quelque chose qui te ressemble à toi, qui t'es propre, de ton idée, et pas forcément rentrer dans le moule salarial, t'es pas quelque chose qui t'inspirait de manière à intégrer une société et t'investir dedans, tu voulais créer quelque chose à ton image. C'est surtout que, moi j'ai aucune peur du risque, et du coup, j'aimais ça en fait, se monter des projets. Je t'avoue que je ne me suis même pas trop posé la question, parce que c'est vrai que c'était quand même au tout début des métiers digitaux, et tu avais du mal à te projeter dans des métiers un peu classiques, certes, mais surtout, j'avais cette facilité et cette capacité à me dire, ok, je monte un projet, là aujourd'hui, j'ai rien, j'ai pas une thune, comment est-ce qu'on construit le projet, comment est-ce qu'on cherche des solutions, et du coup, quand t'as déjà un esprit qui fonctionne comme ça, en fait, je pense que c'est juste que j'avais pas envie de perdre mon temps à essayer de chercher un boulot qui allait me convenir, j'avais juste envie de tester des trucs, et j'étais jeune, je suis pas vieille, mais je veux dire, j'avais rien à perdre à 21-22 ans, à me dire, bah, essaye, si t'as envie, bah dis maintenant, quoi. Ouais, en fait, ce qui ne t'a pas freiné, c'est justement de ne pas être engagé et de ne pas avoir la sécurité financière d'un emploi en CDI, par exemple, et cette notion du, bah, j'ai rien à perdre. C'est vrai que ça peut complètement freiner, aujourd'hui, des entrepreneurs, le risque un petit peu financier, et de ne pas pouvoir se relever derrière, de ne pas avoir ce parachute, entre guillemets, que propose le salariat. Après, j'avais pas de, enfin, à côté de ça, moi, mes parents m'ont pas donné d'argent ou quoi, mais je savais que c'était possible parce que j'avais su une grosse capacité de travail, enfin, à un moment, j'ai enchaîné, j'avais trois boulots en même temps pour financer Canopies, j'ai pas arrêté. Mais je, voilà, je savais que j'avais cette capacité-là et que j'avais la niaque. Donc, en fait, bah, je pense que quand on l'a et on réfléchit à son pourquoi, pourquoi on fait ça, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui nous touche et qu'est-ce qui fait qu'on a autant d'énergie. Bon, moi, je travaillais tous les jours, donc je savais pourquoi je me levais et j'avais pas, j'avais, j'avais, ouais, j'avais pas du tout peur de ça et j'avais pas ce besoin de sécurité financière. Ok, très clair. Du coup, t'as eu le projet, enfin, la société Canopies. Et ensuite, par la suite, vous avez lancé à deux avec Estelle, Billy. Oui, en fait, donc, Canopies, ça a commencé en 2015 et ça a duré deux ans et en fait, ça a été à cheval avec le début de Billy, puisque Billy, en fait, je rencontre Estelle à l'école. On a un gros coup de cœur parce que, si tu veux, enfin, moi, j'avais bougé, ah oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais entre l'île Maurice et la France, je pars six mois vivre à Miami et si tu veux, faire la fête, les soirées étudiants et tout ça, j'avais ma dose et donc, quand je suis rentrée en France, dans cette optique de rentrer dans l'école, j'étais hyper business et c'était très les soirées étudiantes et en fait, avec Estelle, on se retrouvait beaucoup sur ce côté où nous, on avait envie de bosser, on avait envie de monter une boîte et, bon, les soirées étudiantes parisiennes, enfin, on s'en chie un peu, quoi. Et donc, gros coup de cœur et elle m'invite à ses premières vendanges et, ouais, je découvre ce métier. Donc, là, c'était en 2014, je découvre ce métier et j'adore, j'adore, j'adore. Je suis admirative du courage qu'elle a à 22 ans de reprendre l'exploitation de ses parents, de monter tout ça et puis, moi, comme je t'ai dit, j'ai été scout, donc la nature, j'ai adoré et c'était génial parce qu'en fait, les premières vendanges, ses parents, ils m'ont regardé, genre la petite parisienne, j'ai le droit à ce surnom pendant au moins deux ans, je pense, la parisienne qui arrive, qui débarque et tous les jours, ils me disaient, non, mais Harmonie, il faut tenir, les vendanges, c'est dur et tout et j'en disais, non, non, mais dans ma tête, je me souvenais de, j'avais fait des raids beaucoup plus compliqués, c'est beaucoup plus compliqué que ça au scoutisme, donc, enfin bref, tout s'est super bien battu et c'est de là que ça a commencé et donc, on a créé Bilibre un an plus tard et en 2016, je décide, je crois que c'était, non, en 2017, je décide, moi, d'arrêter Canopies pour le coup parce que je m'étais mal associée, j'avais pas, on s'était pas forcément alignée sur les attentes avec mes anciens associés, donc, comme avec elle, ça marchait très très bien notre Bino, mais ça, c'est un humain, c'est fondamental, donc, je décide de mettre toute mon énergie plutôt sur Bilibre et d'arrêter Canopies. Ok, donc, détermination dès le départ, énorme match avec, du coup, ton associé, ce qui fait que vous vous êtes complètement retrouvés sur des valeurs qui font aujourd'hui l'identité de Bilibre, peut-être ? Oui, complètement, complètement, en fait, Bilibre, à la base, comment on a eu l'idée, c'était, donc, après les vendanges, moi, je vais faire un premier événement, enfin, ce qui était l'un des premiers événements qui parlaient d'empowerment féminin à Paris et c'était génial, c'était vraiment sur un modèle, pour moi, qui était un peu plus à l'américaine où tu avais autant le côté business que le côté inspirationnel et ça alliait vraiment les deux. Et, en fait, le sponsor alcool de cet événement, c'était une célèbre marque de bière et je n'ai pas compris, en fait, je me suis dit, ce n'est pas possible qu'on puisse faire un marketing aussi, enfin, cette marque, elle avait fait tellement de pubs sexistes, etc., avant, que je me dise, c'est trop facile de, par un positionnement, on met un petit peu de rose poudrée et puis, voilà, on va se positionner sur l'empowerment féminin, je trouvais ça d'une hypocrisie incroyable. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais, en tout cas, moi, c'était mon ressenti. Et j'ai vu à quel point les femmes étaient aussi, et je l'étais, moi-même, étaient réceptives à quand on leur parlait et quand c'était pensé vraiment pour elles, eh bien, elles avaient envie de faire du business, elles avaient envie de monter leur boîte, elles avaient envie de faire tous ces projets-là. Et, moi, à côté de ça, j'étais hyper engagée dans les Startup Weekend, qui est une association qui est mondiale et qui, localement, met à disposition des outils pour des bénévoles qui veulent monter des projets sur une thématique. Et donc, c'est 54 heures pour passer de l'idée au projet. Et j'étais déjà très investie sur la communauté de femmes qui voulaient monter leur boîte parce que ça me touchait directement, si tu veux, quand on a monté Believe et même avant Canopies, moi, je cherchais sur Internet leader, rôle modèle, etc., ou autre entrepreneur, et il n'y avait rien, il n'y avait que dalle à ce moment-là, tu vois. Sur Google, tu t'appelais leader et tu avais des leaders politiques, mais tu n'avais pas du tout de figure entrepreneuriale. Et donc, toute cette image-là d'absence de femmes dans l'entrepreneuriat, ce n'était pas du tout corrélé avec la réalité. Et donc, bref, j'appelle Estelle et je lui dis, viens, il y a vraiment un truc à faire entre toi, ton histoire et moi, mon engagement, mon réseau et tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait créer ensemble et qui ressemble, qui casserait complètement les codes, parce que j'aime bien faire ça aussi, ça m'amuse beaucoup, de me dire, OK, on retourne la table et puis on part d'une feuille blanche et on essaie d'imaginer quelque chose de différent. En disant, on va garder le côté identitaire du terroir d'Estelle, qui est le blanc de blanc, le champagne blanc de blanc, parce que l'exploitation d'Estelle est à 90% de chardonnay. Donc, le chardonnay, c'est le raisin blanc, simplement. Enfin, une sorte de raisin blanc. Et donc ça, on va garder ce côté identitaire. On ne va pas faire comme tous les autres avec plein de cuvées différentes. On reste là-dessus. Par contre, on fait un gros travail aussi sur le design et le positionnement de la bouteille. Et évidemment, on garde le côté excellence, puisque notre champagne, il a un minimum de temps de vin de réserve de 50 caves. Donc, on reste sur l'excellence. Mais en fait, le vin, on l'avait déjà. Il fallait juste, enfin juste, il fallait imaginer un positionnement, une marque et un univers qui soient différents. Et en fait, il a été possible par la fusion de nos deux univers à Estelle et à moi. Ok, très clair. Donc, c'est de là qu'est né Believe. Ça a une signification en plus, le B et Live ? En fait, j'étais en train de, au départ, c'est parti d'une blague. J'étais en train de brainstormer et j'avais, dans ma chambre, j'avais mis plein de post-it sur mon mur avec toutes les idées, parce que j'avais fait plein de recherches un peu historiques pour avoir des noms. Et en fait, à un moment, j'avais marqué Livresse en vogue. Et donc, les premières lettres, ça fait Live. Et mon frère passe à côté, il me dit « Ah, ça fait Live ! » Comme quand j'étais à Miami, il y a une grosse boîte de nuit qui s'appelle le Live. Il me dit « Ah, ça me fait penser à quand tu me racontais la boîte de nuit à Miami. » Je dis « Ah, mais Live ! » Et après, je fais « Mais Believe ! » Et en fait, c'est parti comme ça, parce que pour le coup, B, ça reprend la lettre de Béru, qui est le village d'Estelle. Donc, voilà, ça faisait Béru et Livresse en vogue. Ça faisait Béru et en fait, en même temps, c'est un mix de plein de choses, parce que c'est aussi croire en son projet. Et franchement, les trois premières années ont été dures, parce que dans le milieu, on était trop jeunes. On n'était pas assez... C'est un milieu quand même qui est fait de gens qui sont d'un certain âge aussi. En tout cas, au poste clé. Et qui, si tu veux, de voir deux filles arriver avec une nouvelle marque de champagne, ils nous attendaient un peu au détour. C'était un peu... Et même, on a eu beaucoup de chance, nous, d'être soutenus par les parents d'Estelle, qui nous ont fait confiance dès le début, parce qu'on avait besoin d'eux aussi pour prendre un peu de place déjà dans l'exploitation. Et puis, au tout début, des paillettes, il y en avait partout. Mais ils se sont marrés avec tout. Là, c'est sûr que j'imagine bien la scène du milieu viticole, vigneron. Les deux filles de 25 ans qui débarquent avec des bouteilles de champagne à paillettes. On avait tout le cliché. C'est ça, on avait tout le cliché. En plus, avec les paillettes, forcément, ce n'était pas bon ce qu'il y avait dedans. Donc, forcément, ceci, cela. Donc, nous, on savait, par contre, et ça, on prend le recul maintenant, de se dire que, dès le départ, on s'était dit, ça va être un projet qui va s'ancrer sur un temps long et on ne baissera pas les bras avant les cinq ans. C'était toujours, on ira jusqu'au bout des cinq ans et seulement à cinq ans, on se fera une conclusion de savoir si ça nous correspond toujours, si on a tout testé et que ce sera sans regret. Enfin, voilà. Mais dès le départ, on savait que ça allait être pour au minimum cinq ans. OK. Donc, vous êtes parti avec une target. On fait le récap dans cinq ans. Vous êtes parti avec les armes. Vous saviez que vous étiez attendu au tournant et vous étiez préparée, conditionnée. Et je pense que, du coup, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que, justement, vous aviez ces bagages-là et cette force aussi, cette conviction. Parce que sans vous, votre implication et la force que vous avez donnée au projet, peut-être que ça aurait vite pris une autre tournure. C'est sûr que nous, on l'a aussi pris comme étant une école. Enfin, alors peut-être moi, un peu plus que Estelle, mais on a tout testé. Franchement, pendant ces cinq ans, on a tout testé. Et ça n'est que là, au bout de… Parce qu'en fait, la marque a été lancée en octobre 2015, mais la structure en société a été créée six mois après. Donc, en 2016, en avril 2016. Et ça n'est que là, à la fin de cette année. Et en fait, le Covid, nous, a été un énorme changement pour nous. Parce qu'avant ça, on était sur un modèle qui était principalement de l'événementiel. Donc, on avait des clients réguliers, mais sur de l'événementiel. Donc, ce n'était pas du tout non plus le même rapport. Mais c'était aussi adapté, entre guillemets, à nos débuts. Si tu veux, nos débuts, déjà, on n'était pas maman. Bon, maintenant, on est maman. Donc, on grandit aussi avec notre boîte. Et si tu veux, au début, de faire des heures pas possibles et de faire de l'événementiel tout le temps, de sortir beaucoup, etc., bon, à la limite, c'était même plutôt cool. Sauf qu'à un moment, on s'est aussi essoufflés sur ce modèle-là. Mais on ne savait pas trop par où prendre le truc pour changer, pour pivoter, et pour aller sur autre chose qui peut-être nous correspondait plus. Et il a fallu que le Covid arrive pour que là, tous nos événements sur six mois, et en plus, on avait des super beaux événements. C'était la première année où on avait des... Vraiment, on passait un cap, tout annulé. Et donc là, en fait, on arrivait justement à nos cinq ans. Donc, ça, tu te dis, bon, ça ne fait pas encore tout à fait cinq ans. OK, on lâche les plonges et tant pis. Et en fait, moi, j'ai dit, non, 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 ça ne fait pas encore cinq ans. Donc, ça veut dire que le destin, les choses sont bien faites. Donc, c'est le moment d'être créatif et de réagir. Et en fait, on a changé, on a complètement pivoté pour un modèle, en fait, pour ancrer sur un modèle de DNVB. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Digital Native Vertical Brand. Et en fait, nous, on avait tout pour ça. C'est des marques, donc principalement sur du retail, qui redessinent, qui partent d'un produit dans lequel, normalement, à la base, c'est ça, mais ils ont un contrôle absolu de la chaîne de valeur, ce qui était notre cas, puisque le vin sort des vignes d'Estelle. C'est Estelle qui s'occupe des vignes. Elle s'occupe du vin, etc., etc., jusqu'à la distribution. Et donc, on s'est dit, c'est le moment. Et donc, on a lancé notre première campagne d'influence, notamment sur Instagram. Et on a fait, notre chiffre d'affaires, c'est simple, il n'a fait que x3, chose qu'on n'avait jamais fait autant de volume, en tout cas, en particulier, sur le mois de décembre. Et ça nous a redonné une énergie, mais incroyable, parce que, mine de rien, on peut le dire, être entrepreneur, c'est dur. Cinq ans, c'est long. Et moi, je n'en avais pas forcément conscience, en parlant avec des amis entrepreneurs, qui m'ont dit, mais Armini, tu ne te rends pas compte, tout le monde ne tient pas cinq ans, déjà, de passer le cap des trois ans, c'est quelque chose. Et puis, nous, ça nous a fait du bien, parce qu'en fait, être en direct avec les clients, c'est juste génial. On a eu tous les retours très, très positifs de la communauté, parce qu'on a fait grossir notre communauté aussi sur les réseaux sociaux. On a eu, enfin, de retrouver des avis humains, entre guillemets, derrière notre produit. Et ça, ça a été une super expérience. Donc, on n'a rien lâché, heureusement, parce que du coup, là, ça va faire cinq ans, et on est très heureux de la tournure qui sont en train de prendre. Donc, on continue. Voilà, c'était le mot d'abord. Bravo, déjà, c'est top, parce qu'en effet, une pandémie, je pense que ça fait partie du business plan de personnes. Donc, d'avoir gardé la motivation et d'avoir cherché une solution pour rebondir. Du coup, là, l'alternative de basculer en B2C et renouer directement un lien direct avec le consommateur, c'est top. Et ça, en plus, ça a marché pour vous. Donc, bravo pour ça. Et ça ne présage que franchement de beau lendemain pour vous, parce que c'est vrai que là, maintenant, vous avez réussi à créer vraiment une communauté impliquée, autant sur le produit, bien sûr, mais aussi sur toute l'histoire de Believe, sur vous, vos parcours de femme entrepreneur avec Estelle. Donc, c'est très, très intéressant de suivre tout ça. En tout cas, moi, j'en suis complètement convaincue et je fais partie de la communauté. Si tu avais, je voulais... si tu devais donner des tips aux entrepreneurs et aux entrepreneurs qui nous regardent. Alors, tu veux dire, c'est plutôt une communauté de personnes qui a déjà lancé son projet ou qui est... Alors, c'est vrai que sur les entrepreneurs connectés, on a les deux, on a les porteurs de projets. Donc, là, on a peut-être des personnes qui se disent est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas et en plus, le contexte économique actuel n'aide pas trop à la prise de décision et on a aussi des personnes qui se sont lancées récemment, qui sont de jeunes entrepreneurs et qui doivent se projeter sur l'exercice à venir. OK. Alors, pour ceux qui hésitent, moi, j'ai envie de dire que c'est le meilleur moment pour, alors, si ce n'est lancer sa boîte pour commencer à y réfléchir et à tester le marché, à tester des choses, alors, majoritairement, les projets en ligne sont un peu plus en vogue en ce moment parce que, bah, tout est fermé, donc, voilà. Mais même si c'est un projet physique, en fait, c'est le moment, je veux dire, on a, je vais parler un peu crûment, mais on n'a que ça à faire, quoi. Alors, oui, si on n'est pas parent, si ceci, c'est ce qu'on veut, on peut mettre des scies, enfin, si on met des scies partout, on ne parle de rien, mais, mais c'est, je veux dire, on a le temps pour réfléchir à un nouveau projet et même moi, je réfléchis à un nouveau projet aussi, mais plus à titre personnel, mais on est enfermé chez nous, enfin, en tout cas, le soir, on a tout ce temps-là pour réfléchir à d'autres choses et effectivement, bah, vu qu'on sort moins et tout ça, je veux dire, c'est le moment, en plus de ça, les gens qui sont potentiellement vos clients, ils ont aussi ce temps-là pour, je ne sais pas, répondre à un questionnaire, tester une nouvelle application, peu importe, donc vous avez plus de temps et ils ont plus de temps, donc c'est le moment de commencer, en tout cas, à récolter des feedbacks, à tester des choses, etc., et si c'est un projet qui est plus sur du physique, dans ces cas-là, encore plus, c'est le moment d'y réfléchir parce que quand les portes vont s'ouvrir et qu'on va sortir de cette pandémie, ce qui est à un moment, ça a quand même arrivé, vous serez prêt et au taquet pour dire au revoir à votre entreprise, votre employeur ou je ne sais quoi parce que votre projet, il sera déjà prêt et vous aurez déjà préparé. Donc, je pense que c'est hyper précieux ce temps qu'on a parce que finalement, on n'a pas trop de temps. Voilà. Et puis, pour ceux qui sont déjà entrepreneurs, oui, c'est dur, oui, c'est une période qui est compliquée et en même temps, moi, j'ai tendance à dire qu'on a énormément de chance en France et le système français est très bien fait pour les entrepreneurs. Encore, alors moi, je vais parler à mon échelle, mais je veux dire, on a eu aussi des aides parce que nous, pendant le Covid, avant que ça se passe bien en fin d'année, on a quand même eu six mois où on savait que le chiffre d'affaires allait être proche de zéro, voire zéro. Donc, ça met un gros coup, mais on a eu quand même aussi... on a pu bénéficier d'aides de l'État. Donc, je pense qu'il faut aussi parfois se rappeler de la chance qu'on a, se rappeler de pourquoi on fait ça et surtout se dire que tout le monde est dans le même bateau. Donc, c'est pas genre bah oui, c'est toi qui as un souci ou je sais pas quoi, c'est même pas que t'as mal fait ton travail en fait. C'est juste que la situation elle est comme ça. Donc, soit t'es un entrepreneur et tu cherches des solutions, soit t'es un entrepreneur mais t'es un peu fatigué donc tu préfères mettre en pause et c'est complètement OK, soit t'es pas vraiment fait pour être entrepreneur et c'est OK aussi, mais il faut se le dire quoi. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, clairement, et tout le monde n'est pas fait pour avoir cette résilience-là parce que des hauts et des bas, bon là, c'est juste un peu violent parce que c'est sur le long terme mais qu'on est dans une incertitude complète. Mais sinon, ça arrive tous les jours en fait d'avoir des incertitudes, de te dire, bah là, j'ai un gros client, je comprends pas, pourquoi il signe pas ? T'es dans l'incertitude, tu t'attends qu'il y ait des bonnes nouvelles qui tombent aussi. Alors, tu travailles, mais je veux dire, t'es jamais à l'abri d'avoir une bonne nouvelle sur ta boîte mail là où tu t'es dit, ça va être une bonne journée de merde et puis finalement, t'as le mail qu'il faut et qui te fait sourire et ça va aller mieux quoi. Jusque-là, c'est sur une plus grande échelle de temps donc ça peut être un bon entraînement. Ok, très clair. Est-ce que t'as aussi des petits conseils administratifs ? Des conseils administratifs ? Alors, pas vraiment. Enfin, en tout cas, nous, on est bonnes élèves depuis pas longtemps. Tu peux dire administratifs genre gestion, Oui, dans la gestion parce que c'est vrai que des feedbacks d'entrepreneurs, donc, il y a beaucoup à chaque fois la notion qui revient d'être organisé. Moi, je le vois dans mes clients, le retour d'expérience et la période un petit peu de lancement, premières années d'entreprise. Peut-être qu'on n'a pas été assez carré ou peut-être qu'on n'était pas assez impliqué dans la gestion de la société. Est-ce que toi, ça a été ton cas ? Tu check-emps ? Pas du tout. Pas du tout. Dans les premiers temps, pas du tout et ça a été bien le problème parce que j'avais été coachée aussi là-dessus et en fait, je n'avais rien fait. C'est pour ça que je dis aussi que Believe a été une école. c'est-à-dire que nous, on y allait, c'est-à-dire qu'on s'est lancé un 15 octobre mais on n'avait pas du tout pensé à la fin de l'année. La fin de l'année était loin pour nous, tu vois, alors qu'en fait, il aurait fallu qu'on prépare bien en avance notre lancement sur ce côté purement vente. Donc, je te dis, on a tout appris sur le tas et moi la première. on a fait des suivis, des ventes avec Antalo parce que je disais c'est bon, moi j'ai 50 pour moi, j'ai tous mes chiffres dessus, je ne vois pas ce que... Mais non, si tu veux te mettre un peu des objectifs, etc. par mois et un truc que, ouais, s'il y a un tips que je conseille parce que j'ai eu beaucoup de... Justement, je l'ai beaucoup conseillé à d'autres entrepreneurs, c'est de faire le schéma à l'inverse au tout début pour se dire bah ouais, mais bon, on se fixait des objectifs, je ne sais pas trop comment je fais, par rapport à qui, à quoi et tout. En fait, il faut refaire par rapport à nous à la base parce que quand on commence et généralement on est tout seul ou à deux, à trois, mais je veux dire on n'a pas une grosse équipe et c'est de dire ok, genre bah moi mon objectif financier c'est de gagner 1 500, 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois. On se fixe ça, chacun se fixe ça et à partir de là de se dire ok, bah pour faire ce chiffre-là, combien il faut que je vende de produits ou que je vende de services par mois pour avoir ça et du coup ça détermine à l'inverse mais ça quand même quand on est freelance ça détermine à l'inverse tes objectifs en fonction de ton besoin à toi et du coup c'est beaucoup plus simple pour se projeter de se dire de te faire tes objectifs que ce soit mensuel ou annuel en se disant bah si j'arrive pas à ça je pourrais pas me sortir le salaire que je veux et ça c'est quelque chose qui je pense nous a manqué dans les débuts parce que je te dis comme j'avais toujours une caméra dès qu'il manquait un peu de trésor j'allais faire j'allais faire d'autres missions à côté pour rajouter de l'argent etc j'avais pas de soucis avec ça mais je pense que j'aurais fait ce tableau plus tôt ça m'aurait peut-être mis un peu moins de temps et sinon après s'organiser sur des outils nous au début on travaillait beaucoup avec Google Google Drive etc et là on vient de passer sur un outil qui est en train de changer d'avis qui s'appelle Notion qui est un petit peu compliqué au début à mettre à s'apprivoiser ouais clairement en fonction de nos besoins et surtout que c'est vrai que c'est à la base c'est un outil qui est beaucoup fait pour les freelances il y a beaucoup de formations là-dessus moi j'ai fait une formation qui était faite par une freelance et là du coup alors c'est sûr que ça prend un peu de temps mais en fait je suis en train de me faire un espace de folie où j'ai tout enfin tout centralisé à un seul endroit et c'était aussi le problème au niveau organisation j'en avais partout j'en avais dans un carnet j'en avais dans différents drives parce qu'on avait changé les adresses mail etc etc et là pour la première fois au bout de 5 ans je suis heureuse de dire que mon drive est parfaitement rangé et ça fait 3 semaines que je l'ai fait donc on peut quand même faire du business sans être organisé mais clairement si on peut vraiment construire une entreprise avec des bases solides et avoir un petit peu de KPI donc avoir des objectifs un peu plus chiffrés si tu veux moi j'étais pas capable de me dire dans les débuts de me dire ok bah combien t'as fait par mois j'avais aucune idée de combien j'avais fait par mois je sais pas et donc c'est vraiment déjà aussi de se faire des objectifs mensuels je pense que c'est plus réalisable que des objectifs en tout cas début à la semaine et surtout à la semaine en fait t'as pas le temps de l'avoir passé ta semaine mais des objectifs au mois à minima et puis et puis voilà mais donc du coup Notion nous on l'utilise pour faire un suivi pour être connecté aussi avec du coup avec toute l'équipe on a un seul endroit et en fait ça évite aussi comme tout est centralisé ça évite bah moi ça m'a vidé le cerveau et quand les filles elles ont une question ou je sais très bien qu'elle est sur Notion je leur dis bah j'ai vous pouvez aller dans telle ou telle catégorie elles ont accès à tout alors moi je suis vraiment dans un management de la transparence totale elles ont autant que ce soit Pauline être alternante que que les freelances avec lesquelles on travaille elles ont accès à tout donc comme ça elle vit l'entreprise elle vit l'entreprise avec nous les objectifs avec nous j'ai aucun mal à partager même tout ce qui est chiffres etc donc donc voilà ok très clair donc transparence dans le management la communication des outils interconnectés pour que tout le monde puisse retrouver les infos et que tu ne sois pas constamment non plus sollicité et surtout excuse moi je te coupe mais en fait c'est surtout que ça ne mettait pas dans une optique de ce qu'il est c'est à dire que avant vu que je me disais c'est bon tout est dans ma tête bon déjà quand tu deviens maman c'est la dose de fatigue maximale en fait il n'y a plus rien qui est dans ta tête quand tu as un moment voilà donc une fois que tu as repris tes esprits à peu près au bout d'un an et bah d'aller rechercher toutes ces infos c'est juste horrible et c'est énormément de fatigue et surtout ça me rendait dépendante des gens avec qui je travaillais et ça c'est insupportable c'est à dire que il y avait toujours besoin que je sois là donc en fait à quel moment moi je me dégage du temps pour justement penser à la vision et à la dynamique etc et aux futurs objectifs bah j'y arrivais pas donc là maintenant avec ça j'y arrive beaucoup plus elles sont beaucoup plus en autonomie et puis même pour elles en fait c'est plus agréable parce que elles n'ont pas l'impression de me déranger alors même si je ne suis pas du tout comme ça et je leur ai dit je suis là pour au contraire déranger moi le plus possible ça veut dire que je sais encore quelque chose mais ouais ça leur donne de l'autonomie puis elles travaillent entre elles et des fois elles ne me disent même pas elles n'ont pas besoin de moi mais voilà et on échange aussi sur Slack pardon donc Notion, Slack et Drive c'est nos trois nos trois outils ok top bah très clair on a retenu plein 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 de choses de cet échange la détermination le fait de croire et de s'investir à fond dans son projet de ne pas baisser les bras de rester focus sur les valeurs qui nous sont propres et de bien s'entourer aussi t'as eu le flair entre guillemets sur le business sur les pistes pour rebondir à des situations de crise donc un beau témoignage d'entrepreneuriat je pense que t'as rassuré pas mal de monde pas mal d'entrepreneurs sur le fait qu'il peut y avoir des downs qu'il peut y avoir des lacunes des choses comme ça mais que dans tous les cas il y a toujours des solutions et qu'on s'en sort et qu'en plus on peut se faire oui parce qu'il faut il faut pas oublier que après la stratégie etc mais à un moment donné si votre produit et votre service il est bon ça va tenir et ça va marcher enfin il faut pas il faut pas en douter et surtout un truc que j'ai accepté il y a pas si longtemps que ça c'est une amie entrepreneur aussi qui me disait ça et qui me disait mais en fait il faut ce qui est difficile mais quand c'est ton quand c'est ton bébé parce que c'est ta boîte et tout c'est dur mais se détacher de se dire ok la valeur de ma boîte n'est pas ma valeur à moi enfin se détacher de ça et au début c'est très c'est très fusionnel donc dès que la boîte va pas bien bah tu vas pas bien dès que la boîte va bien bah tu vas bien et surtout enfin moi je suis hyper entière donc j'avais beaucoup de mal à prendre du recul là dessus et je me disais quand il y a des moments où ça marchait pas je me disais bah c'est pas possible en fait c'est de ma fausse j'arrive pas à ceci cela et de se dire bah non ça ne dépend pas enfin il y a plein d'entrepreneurs qui ont fait et voilà et puis il y a plein d'entrepreneurs qui font couper plein de boîtes avant de avant que avant d'en avoir celle qui décolle donc ça va moi j'en suis qu'à deux pour l'instant et je suis très bien à deux mais mais voilà en tout cas c'est je pense que c'est important de prendre ce recul là et de se dire ça n'est qu'un projet et si c'est pas celui-ci ça sera un autre mais voilà ça n'en est pas la valeur qu'on a ouais sender des espaces délimiter le pro pour pas que ça empiète trop sur le perso et pour pas non plus faire burn out mais je dis ça c'est vraiment je partage mais 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 avant d'être maman j'étais incapable de faire ça je pense que ma fille m'a bien c'est la patronne maintenant mais je veux dire c'était compliqué parce que quand ça reste fusionnel et quand on est passionné bah en fait il n'y a pas vraiment de limite pro perso d'ailleurs même nous je ne sais pas s'il y en a vraiment de limite pro perso parce que mon conjoint est entrepreneur aussi mais mais en tout cas la patronne a maintenant deux ans voilà jeune entrepreneur elle aussi c'est ça ok top harmonie avant de te laisser est-ce que tu veux remercier peut-être des membres de ta team est-ce que tu veux remercier des gens qui t'ont aidé tout en parcours faire un clin d'oeil ouais évidemment bah déjà mon conjoint elle m'a parce que bah ça aussi je pense je vais pas m'étaler sur le sujet mais d'avoir un partenaire qui croit en vous et qui comprend ce que vous faites c'est pas important parce que parce que parce que dans la vie de tous les jours c'est important et surtout en vie d'entrepreneur où il y a des hauts et des bas etc et évidemment bah notre team bah évidemment Estelle ma co-fondatrice c'est ma meilleure avis donc voilà Pauline Marie Sabri qui nous a énormément aidé aussi moi ma mentor à titre personnel qui est Asilis de Vérina et qui m'a énormément soutenue aussi qui est une femme extraordinaire une autodidacte que j'avais rencontré lors de l'événement qui a été l'événement d'équipe pour pour Belive d'ailleurs elle est toulousaine d'origine donc c'est c'est forcément une femme géniale ouais c'est quand même une femme de très bien voilà et donc bah maintenant elle est elle est aux échos et elle est en charge de toute la partie événementielle donc elle a eu aussi le droit de se réinventer durant cette année donc ça a été ça a été très cool très challengeant et et voilà et puis je pense bah je sais pas merci bah merci à moi aussi franchement c'est cool de te dire non ah mais il faut il faut complètement il faut il faut s'auto-organiser et reconnaître nos forces aussi et le chemin parcouru et moi aussi je te félicite Harmony parce que c'est trop cool d'avoir des girls boss comme ça dans le cabinet et de belles histoires à raconter en tout cas c'est vraiment un plaisir de suivre tes aventures sur Belive donc pour ceux qui ne tombent pas encore sur les réseaux sociaux Instagram Belive Champagne sur quel autre réseau t'es très active aussi moi j'étais principalement sur Instagram ouais bah franchement ça c'est le plus on a commencé Youtube on va finir en gros cette année c'est les deux gros projets aussi ça va être c'est le développement de la chaîne Youtube et Pinterest mais là au quotidien au jour le jour c'est vraiment Instagram qui est lié avec notre Facebook mais on est plus actifs sur ça voilà ok top bah c'était super comme échange avec toi en direct du Portugal et du sud de la France ouais j'espère qu'on a apporté un petit peu de soleil chez les entrepreneurs qui nous ont regardé merci beaucoup Harmonie pour ton temps pour ton témoignage et pour le partage que tu viens de réaliser bah merci à toi à très vite à très bientôt passe une belle semaine merci toi aussi ciao allez bye 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 bye